Alors, vous êtes nombreux à ne pas savoir comment s'articule la cuisine végétale et crue et à ne pas bien comprendre comment on peut cuisiner sans lait, ni beurre, ni oeuf, ni farine, ni pâte, ni riz, etc. et ni cuisson. Alors, dans la cuisine végétale et crue, dont je déploie les possibles infiniment gourmands et révèle les mystères, eh bien les panais, le chourave, les carottes remplacent le riz dans des risottos crémeux et des semouilles divines. Les courgettes en lasagne, en spaghettis, en tagliatelle, même en ravioli, prennent le relais des sempiternelles pâtes de blé dure, cueillent des modes avec une irrésistible insolence. Les produits laitiers sont oubliés, derrière la délicatesse des laits d'amande, des froids hommages, de macadamia, de crème de cajou onctueuse, des yaourts de lait de coco tout prêts à vous séduire, ou même des laits de souchet délicatement sucrés. Les beurres, dans mon instant végétal et cru, se fondent et se fondent de noix et de graines, ainsi que de coco, provoquant la rencontre de saveurs aussi inhabituelles qu'en vous tente, moi personnellement je suis accro, et sans recours au lait d'origine animale. Les céréales et les féculents s'éclipsent devant la richesse des graines germées, des graines de chanvre, de lin, de chia, tant d'autres dont la richesse nutritionnelle, inexplorée en cuisine traditionnelle, est impatiente de se laisser connaître de vous. Les farines de céréales riches en gluten se démodent complètement devant les farines d'amande, de noix de macadamia, de coco, de cajou, s'éclipsent devant les poudres de graines de sarrasin germé, les graines de pilium et de chia, les algues gélifiantes, la chair de jeunes noix de coco séchées, entre autres, remplacent super avantageusement les oeufs et leur pouvoir texturant pour se rendre complice de pâtisseries végétales et crues, super étonnantes et gourmandes. Le sucre blanc, de si mauvaise réputation et franchement à juste titre, s'efface platement devant les sucres de faible indice glycémique, parmi lesquels le sucre de fleur de coco, le sirop d'agave cru, le sirop de pomme cru, les rétritoles aussi riches en prébiotiques et dont l'indice glycémique est nul, et puis il y a aussi les sucres de fruits séchés et les dates tout simplement si savoureuses. Le caramel n'a plus besoin de sucre cuit ni de beurre, si ce n'est de coco ou d'amandes, mais toujours de vanille et d'une pointe de sel de mer, ce je les adore. Quant au cacao, il échappe à la torréfaction, et cru, il se révèle enfin dans sa toute puissance antioxydante et détoxifiante. L'instant cru, ce sont des produits bruts, intègres, végétaux, inviolés par les process de l'industrialisation, des produits de pure qualité crue, encore rares, mais qui nous parviennent par des réseaux de passionnés qui se battent pour défendre des valeurs en voie de réapparition, non pas en voie de disparition, si nous sommes nombreux à les défendre et à les aimer, mais en voie de réapparition. Il y a vraiment, je ne demande qu'une chose, c'est vous faire aimer cette cuisine végétale et crue dont je suis amoureuse et à laquelle je consacre toute mon énergie et mon temps, qui me passionne et dont j'aime vraiment vanter les mérites. Voilà, je vous en dis beaucoup plus sur mon site internet et dans mes formations et dans mon blog et je vous retrouve en un clic. J'adore ça ! Salut !